Dans un décret lit ce samedi 16 juillet dans le JT de 20h30 de la télévision nationale, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a nommé Dr Bernard Gommo, le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, dans les fonctions du premier ministre par intérim. Le premier ministre titulaire Mohamed Béavogui, étant en visite privée à Rome, en Italie, nous apporte certaines sources, contactées par nos confrères de Guinée News. D'autres sources précisent que Béavogui serait en Italie pour des raisons de santé. Pour le moment, c'est un décret qui tombe ce soir comme un coupéreur du chef de la jointe au pouvoir à Conakry, dont la décision d'ailleurs totalement miette sur les véritables raisons. Suscite mille et une questions au sujet du sort réel du PME Béavogui. Pourquoi un décret pour désigner un premier ministre par intérim, alors qu'un simple communiqué, même verbal, aurait été largement suffisant ? En tout cas, ce décret ferait jurisprudence, commentant certains juristes interrogés par nos confrères de Guinée News. Le premier ministre Béavogui aurait-il jeté l'éponge ? Serait-il sorti sans l'accord du président de la transition ? Que cache vraiment ce décret du colonel Dungouya ? Tout un tas d'interrogations qui taraudent actuellement l'esprit de tous guinéens. Les heures, jours ou semaines prochaines permettront sans doute d'apporter des éléments de réponse probant à l'opinion nationale et internationale. Enfin, d'autres sources, postes de la primature, affirment sous le sceau de l'anonymat que leur patron Mohamed Béavogui ne serait pas encore personnellement informé de ce décret. Des nominations de son intérim Nommé premier ministre par intérim, ce samedi 16 juillet, par le chef de la jointe, Dr Bernard Goumou, vient de réagir à cette nomination sur son compte Facebook. Mes chers concitoyens, je viens à travers ce poste vous annoncer officiellement ma nomination au poste de premier ministre afin d'assurer l'intérim de son excellence, M. Mohamed Béavogui, absent pour des raisons personnelles. Je voudrais tout d'abord dire merci à son excellence, M. Mohamed Béavogui, qui a bien voulu porter son choix sur ma personne pour rassurer cette grande mission. De toute évidence, assurer l'intérim d'un homme de la trompe de son excellence, Mohamed Béavogui, se trouve être une tâche ardue ou égale à la grandeur de l'homme, à son charisme et à la manière dont il conduit les rênes de la primature depuis sa nomination. C'est la raison pour laquelle j'en appelle à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada